Ici Tyson, en duplex de la Grand Place pour écouter le discours du nouveau Président Philippe, leader de la Révolution des Machines. Mes chers amis aspirateurs, il est venu le temps de reprendre nos droits. Les humains vont payer pour ce qu'il nous en fait subir. C'est un discours poignant que nous propose le leader Philippe. Nous reprendrons l'antenne dans quelques minutes pour le dire. C'est la fin de l'humanité. On est perdus. Lola, je sais comment t'aider. Philippe n'est pas celui que tu crois. La réponse se trouve derrière ton canapé. Et il y a tes vieux écouteurs que tu cherchais aussi. Mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Mais c'est simple. C'est un cliffhanger. Bonjour à tous et à toutes, ici la développeuse du dimanche. Et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour l'épisode 20 de mon journal de bord. La dernière fois, on avait fait le point sur vos retours, mais je vous avais surtout teasé sur le trailer du boss du niveau 2. Et bien aujourd'hui, on va regarder ça en détail, en plus de quelques petites modifs que j'ai pu faire à droite à gauche. Et comme petite modif, j'ai notamment refait l'animation de course du personnage principal. Je m'étais habituée à son animation actuelle, mais c'est en faisant l'animation de course des PNJ que je me suis rendu compte qu'il y avait un petit décalage. Et je pense que c'est tout à fait normal finalement, l'animation de course des PNJ, je l'ai fait bien après celle que j'avais fait pour le personnage principal. Et entre-temps, j'ai pas mal progressé. Donc laissez-moi vous montrer un petit peu ce que donne cette animation de course avant-après. On passe de 4 frames à 10, déjà, et je sais pas vous, mais moi je suis bien plus satisfaite maintenant. Mais en voulant changer l'animation de course, on s'est confronté à un problème. Avant, on avait deux sprites pour le perso. Un pour le haut du corps, et un pour le bas. Le haut était le plus important, car il comportait toutes les infos du perso. Les hitbox, le platform behavior, les variables. Tout était rattaché à cet objet. Quand on était en idle, ce sprite affichait le corps entier du perso. Mais pendant la course et le saut, il n'affichait que le buste. Ce qui permet de dissocier le haut des jambes, pour pouvoir changer l'orientation du tir sans interrompre. Du coup, ni la course, ni le saut. Le sprite du bas, qui était donc un autre objet, n'apparaissait que pendant les courses et le saut. Voilà, je répète, mais c'est pour que vous suivez bien. Cet objet était uniquement graphique, et ne possédait pas d'attribut particulier. Alors, cette méthode fonctionnait bien, car il n'y avait pas de verticalité dans la course. Le personnage avait toujours la même hauteur quand il se déplaçait. Et comme l'animation n'était pas très réaliste, le mouvement des bras n'avait pas à être synchronisé avec celui des jambes. La nouvelle animation, en revanche, change au niveau de la verticalité. Ici, le perso a une animation plus réaliste, qui fait que sa hauteur est amenée à bouger. Il est donc nécessaire que le haut soit synchronisé avec le bas, à tout moment, à la frame près. Sinon, on verrait le haut du corps se détacher du bas à certains moments, et on est d'accord que ce n'est pas vraiment le résultat escompté. On a donc repensé l'organisation de l'objet joueur, et on a créé un sprite invisible. Un objet à part, qui contient toutes les informations et behaviors du perso. C'est désormais, lui, le vrai objet perso. Et le haut et le bas ne sont que deux sprites qui ne contiennent plus que les animations. Ainsi, le bas est positionné relativement au sprite invisible, et le haut est positionné relativement au bas. Un gros avantage de cette nouvelle organisation, c'est qu'il est désormais beaucoup plus simple de définir la hitbox et les différents points d'origine du personnage. Les points d'origine du nuage de poussière, des balles par exemple. On n'a plus qu'à les définir une seule fois sur le sprite invisible, alors qu'avant, il fallait le définir sur chaque frame de chaque animation. Et c'était vraiment pénible. A la réflexion, on aurait certainement dû faire ça depuis le début. Mais comme c'est une des premières choses qu'on a codées, finalement, on a fait avec pendant tout ce temps, et comme ça ne nous avait pas posé de problème particulier, on n'y a pas vraiment repensé. Donc tout ça, c'était pour la petite modif dont je vous parlais, mais il est temps de passer aux choses sérieuses. Le niveau 2. Je vous avais déjà un peu montré à quoi il ressemblait, et en quoi il était différent du premier niveau. On est donc sur un niveau avec beaucoup plus de phases de plateforme, et beaucoup de variations sur la hauteur. J'ai préparé mon level design sur papier, et j'ai tenté au mieux de retranscrire ça en bloc dans Construct 2. Il est encore amené à bouger, souvent en testant, on se rend compte que certains trucs ne marchent pas vraiment, ou en tout cas étaient mieux sur papier. Et c'est encore plus le cas pour l'emplacement des ennemis, puisqu'au final, je me fais un avis en faisant tester à d'autres joueurs, et en regardant comment ils se débrouillent, si c'est trop difficile, pas assez difficile. Et si tout va bien, ce niveau, une fois habillé, prendra l'apparence d'un pont pas mal amoché. C'est un point stratégique, capturé par l'ennemi, et que nos héros vont tenter de récupérer. Et en tout cas, qui dit nouveau niveau, dit nouveaux ennemis. Dans le précédent trailer, je vous avais montré des ennemis qui tombent du ciel. Mais là, on était d'accord pour dire qu'ils avaient surtout l'air un peu ridicule, et pas forcément cohérent. Comment ça se fait que ces gars flottent dans le ciel, c'est bizarre. Aujourd'hui, je leur ai fait un vrai design, et sans grosse surprise, on a affaire à des parachutistes. Ouais, je sais. Des parachutistes qu'on va lâcher, et à qui on va dire de viser le pont, et de pas tomber dans l'eau, c'est un petit peu bâtard. Je vous l'accorde. Mais du coup, ça pourrait être vraiment marrant que j'en fasse qui rate le pont, et qui tombe dans l'eau, genre avec une petite animation, et je... Excusez-moi. Allô ? Ouais, salut. Ici la développeuse du dimanche du futur. Oh, la développeuse du dimanche prochain, ça va ? Non, parce que tes idées brillantes, c'est moi qui dois m'en charger. Après, on a déjà trop de boulot, ça suffit. On fera ce genre de détail quand le jeu sera fini. Hein ? Quand on n'aura plus que ça à faire. Oui, mais en... Tu te calmes ! Alors, je disais donc, les parachutistes... Oui. Eh bien, j'ai pu faire leur sprite, donc. Et je dois dire qu'ils ne m'ont pas simplifié la tâche, parce qu'en termes d'animation, faire un parachute qui se replie, eh bien, c'est pas de la tarte. Mais encore une fois, ça fait l'affaire, et je sais pas vous, mais moi, je trouve que ça passe, donc ils vont certainement rester comme ça. Pour l'instant, ils sont inoffensifs, puisqu'on est encore en train de déterminer leur comportement. Et comme pour les autres ennemis, on va rester sur un truc assez simple. En gros, tant qu'ils sont en l'air, ils ne pourront rien nous faire, mais c'est quand ils vont atterrir que les choses vont se corser. Au sol, ces ennemis-là deviendront très forts et très dangereux. Le but va être de faire en sorte que le joueur le descende avant qu'il ne descende. Oh bah écoutez, moi j'adore manier la langue française, que voulez-vous ? Et on va évidemment jouer sur le nombre pour rendre le challenge plus difficile. Mais passons au moment que vous attendez tous. Il est temps de vous montrer à quoi ressemble notre boss de fin de niveau, et surtout de vous montrer de quoi il est capable. Quand on arrive à la fin du pont et qu'on pense avoir enfin fini notre traversée, on se fait surprendre par un immense bateau de guerre qui sort du brouillard. Pour l'endommager, on a décidé de trois zones arbitraires de contact. Les deux tourelles à gauche et à droite et le poste de contrôle. Un des challenges sera de bien montrer graphiquement aux joueurs que ce sont les zones points faibles du boss. Pour ce qui est du combat en lui-même, il va se dérouler en quatre phases. Dans la première phase, les deux tourelles attaquent le joueur suivant des patterns qui lui laissent peu de temps pour réagir et pour tirer sur le boss. Il doit se réfugier au centre, il doit courir d'abord à droite, ensuite à gauche, ensuite à droite, et il doit éviter les balles des tourelles qui le visent automatiquement, un peu comme les ennemis dans les arbres du niveau 1. Quand le boss a perdu un quart de sa vie, il lâche une bordée de 10 missiles que le joueur doit éviter. Le but est de bien montrer visuellement au joueur qu'il a terminé une phase, ce qui permet au joueur donc de voir sa progression dans le combat. Après cette série d'explosion, un bout du pont s'effondre et force le joueur à ne plus se concentrer uniquement sur le boss, mais aussi sur la plateforme. On atteint donc maintenant la phase 2. Les tourelles peuvent toujours tirer des balles, mais parfois, le bateau dévoile des canons latéraux à la place et tire sur le joueur. Un peu comme sur un bateau de pirate. On a créé un faux effet 3D intéressant en faisant grossir le sprite du boulet et en le faisant passer devant le joueur au moment où on check sa collision. C'est l'épisode des guillemets main. Ça, on peut le faire facilement grâce au système de layer de Construct 2. On détermine quel objet est placé devant ou derrière tel objet. On a voulu varier la provenance des tirs et ne pas forcément rester que sur du tir vertical et horizontal. On s'est dit qu'un peu de profondeur, ça apporterait de la diversité. Enfin, de phase 2, comme tout à l'heure, on a un lâcher de missiles et un bout du pont qui cèdent, rendant les déplacements encore plus complexes. Et on entame la phase 3. Les canons latéraux ne s'arrêtent pas de tirer, donc le joueur ne peut pas se reposer trop longtemps pour éviter les tirs des tourelles. On a clairement une phase de jeu très stressante. Et maintenant, c'est l'heure de la dernière phase. Les tourelles ne fonctionnent plus, par contre, les canons latéraux fonctionnent très bien. Par ailleurs, après sa bordée de 10 missiles habituels, le bateau continue de tirer des missiles à l'infini, quoique un peu plus lentement. C'est donc un festival d'explosion, d'autant plus que le pont est troué comme un fromage. On a clairement mis tout le budget ici, hein. Voici donc pour le fonctionnement du boss. Un des gros challenges restants, ça va être l'habillage. Et je ne parle pas que d'un point de vue esthétique, mais je pense notamment à tout ce qui va être des signes et feedback. Il va falloir que le joueur sache rapidement quand les tourelles et les canons vont tirer. Et il faudra aussi montrer quand un élément du bateau sera détruit, que le joueur ne s'acharne pas sur une tourelle qui est déjà à chaise, par exemple. En tout cas, avec Sam, on est vraiment content du résultat et on a hâte de pouvoir vous le faire tester. Et voilà donc pour les avancements depuis la dernière fois. Mais avant de se quitter, je voulais vous montrer un petit bonus. Il y en a pas mal parmi vous qui m'ont demandé la taille du projet, et ce que ça représentait en termes de ligne de code sur Construct 2. Et bien en exclusivité, pour vous, mes chers abonnés, je vais pouvoir vous montrer un petit peu ce qui se cache dans notre projet Construct 2. C'est parti ! Comme vous le voyez, il y a pas mal d'éléments que vous ne voyez pas pendant que vous jouez. Mais en gros, voilà, on a pas mal de layouts. Ce que vous pouvez voir ici à droite, avec le tuto, les niveaux. Et oui, on a pris un petit peu d'avance, donc voilà, c'est du teasing. Mais en gros, voilà, tout ça, ça va être tous nos layouts. Ici, on a tous nos objets qui sont rangés là-dedans. Et ça va être tous les sprites, tous les éléments de jeu, les munitions, tout ce que vous voulez. Mais surtout, moi, ce que je trouvais intéressant de vous montrer, c'était ce que ça représente en termes de ligne de code. Alors là, ça se passe ici dans les event sheets. Et vous voyez, tout ça, là, ça va être des trucs qui vont déterminer les comportements des ennemis. Là, ça va être l'interface. Ici, ça va être les événements spécifiques au camp, par exemple. Ici, on a tout ce qui va être du code du player. Donc je vais pouvoir vous montrer un peu ce que ça donne. Mais en gros, vous voyez qu'en termes de ligne de code, rien que pour le joueur, on en est à plus de 600, ce qui est vraiment pas mal. Pareil pour les ennemis, vous voyez tout ce que ça représente. C'est assez énorme. Là, je vous le passe très vite. Et en vrai, c'est impossible de vous montrer tout l'intégralité du projet. Mais vous voyez, tout ça, là, vous pouvez dire un grand merci à Sam, parce que c'est vraiment lui qui a pris le relais en termes de code. Moi, ça fait un moment que je n'y ai pas touché et respect. Là, le projet avance bien. C'est grâce à vous. Donc merci beaucoup à toutes et à tous. Vous nous aidez à garder la motivation et c'est super important. Ça y est, cette fois-ci, l'épisode touche à sa fin. J'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, je tiens à vous remercier encore toutes et tous pour votre soutien. On se retrouve très vite pour l'épisode 21. Et d'ici là, restez cool et à la prochaine. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout et je profite de ce générique de fin pour vous rappeler que j'ai une page Tipeee si vous souhaitez me soutenir. J'y propose notamment des artworks de propagande faits par mes soins. Je vais vous montrer des petits exemples là. Waouh, trop joli ! Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer sur le petit macaron en fin de vidéo. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Salut !